Bonjour à tous, merci de votre attention. Je m'appelle Stéphanie Marie-Brigitte Voisin et je suis enseignante à la Faculté de Langue de l'Université Autonome de Pueblo. Je vais en représentation de mes collègues de recherche, Marie-Eugenie Olivos-Pérez et Miguel de Jesús Rodríguez-Surita, partager avec vous l'état de notre recherche dans cette présentation qui est intitulée « Troubles de déficit de l'attention hyperactivité à l'université, proposition d'intervention ». Les effets de ce qu'on va appeler maintenant TDAH, pour résumer un petit peu, sur l'apprentissage des enfants font l'objet d'études, mais le public de jeunes adultes n'est que très peu considéré. Hormis au Québec, où l'augmentation du taux d'étudiants souffrant de cette particularité a généré un certain nombre de recherches dans le but d'accompagner ces apprenants pour optimiser leur apprentissage et leur développement personnel. En effet, ce trouble de l'apprentissage peut causer des difficultés d'ordre académique, tels que perte de motivation, redoublement, désertion, mais aussi d'ordre social et affectif, conduisant à une marginalisation du sujet qui est susceptible de le mener à la dépendance aux drogues ou à l'alcool, à la dépression et aux risques qui s'en suivent. Notre étude s'appuie sur les travaux de spécialistes d'Amérique du Nord. Je ne vais pas les présenter ici. À la fin de cette présentation, vous avez mon courrier électronique ou durant notre session d'échange, vous allez pouvoir aussi me poser toutes les questions. Aucun mécanisme de détection des problèmes d'apprentissage n'a lieu dans le niveau universitaire, malheureusement. Donc, des personnes atteintes de ce trouble à l'université, s'ils ne le mentionnent pas explicitement, ils peuvent être complètement ignorés parce que les enseignants ne sont pas formés pour détecter ces problèmes. Bien, c'est d'autant plus grave que les étudiants de langue, non seulement doivent apprendre une langue étrangère, dans notre cas, mais en tant qu'étudiants de la licence en enseignement du français, ils vont devenir, en tout cas on l'espère, des enseignants de français. Donc, on a cette double difficulté, à la fois d'apprendre une langue étrangère depuis zéro et de se former à être enseignant. Donc, bien sûr, si on souffre d'un trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, c'est d'autant plus difficile de réussir un apprentissage significatif et d'être un professionnel, non, à la fin de cette formation. Notre objectif vise à identifier la présence de ce trouble chez les étudiants de la licence en enseignement du français, l'université autonome de Puebla, comme je l'ai dit, pour réduire les problèmes d'apprentissage qui y sont associés, en mettant en œuvre une proposition d'intervention. Je tiens à préciser que nous ne prétendons pas faire un diagnostic de ce trouble. Nous n'avons pas cette formation. Nous sommes didacticiens des langues étrangères. Est-ce que nous cherchons, c'est identifier parmi nos étudiants ceux qui présentent diverses difficultés d'apprentissage afin de leur apporter la meilleure possible, comme je le mentionnerai à la fin de cette présentation. Alors, ce TDAH, c'est un trouble neurologique. Les personnes qui en sont atteintes éprouvent effectivement de la difficulté à contrôler leur comportement et à maintenir leur concentration. Généralement, il est diagnostiqué à l'étape de l'enfance et il continue malheureusement après à se manifester à l'âge adulte. Bien sûr, il existe des traitements thérapeutiques, psychologiques, mais chez bon nombre d'adultes, ils arrivent à limiter les problèmes, mais en aucune façon les éliminer. C'est le résultat d'une combinaison de facteurs. Donc, c'est très complexe à déterminer. On estime, c'est toujours selon des études québécoises, que c'est très souvent en relation avec l'hérédité, mais bien sûr, ce n'est pas le seul facteur qui puisse l'expliquer. Comment se manifeste le TDAH ? Les principaux symptômes tiennent aux difficultés de concentration. Le sujet requiert beaucoup de temps pour élaborer des tâches et se distrait très facilement. C'est aussi très souvent lié à l'hyperactivité, c'est-à-dire une activité excessive et un besoin irrépressible de bouger, ainsi qu'une faible inhibition et une grande impatience. Et enfin, l'impulsivité, c'est-à-dire agir sans réfléchir aux conséquences possibles. Donc, c'est avant tout excessif dans les comportements, c'est-à-dire qu'un enfant montre tous ces types de comportements. C'est pour cela même que ça peut être très difficile à détecter parce que très souvent, c'est commun à tous les enfants. C'est à partir du moment où ça devient excessif qu'on commence à se rendre compte qu'il y a un problème d'apprentissage ici, de comportement. Il se manifeste en général avant l'âge de 7 ans et on estime que de 3 à 5 % des enfants présentent un TDA et particulièrement les garçons qui sont trois fois plus touchés que les filles. Pendant très longtemps, il a été considéré comme uniquement infantile. Mais comme je l'ai dit tout au début, peu à peu, les études en milieu universitaire dans certains pays ont montré que les troubles continuaient bien après l'enfance. Alors, bien sûr, les implications, je continue un petit peu avec ce thème. Qu'est-ce qui se passe avec le sujet ? Très souvent, une faible estime de soi, une marginalisation, une auto-marginalisation, bien sûr, souvent par contre, parce qu'on a ces difficultés d'apprentissage, on ne peut pas rester en place, etc. Et aussi parce qu'on est souvent très maladroit. On a du mal à avoir des interactions sociales normales, bien sûr, entre nous et non. Et donc, on peut paraître un peu étrange aux autres, ce qui bien souvent va poser des problèmes d'ordre psychologique. Le TDA, très souvent, est associé aussi à l'anxiété, à la dépression. Ça peut être aussi associé à l'agressivité, à la désobéissance. Quant à l'âge adulte, très souvent, les personnes atteintes du TDA ont des problèmes dans leur vie affective, sociale et bien sûr, professionnelle. Au niveau des études universitaires, le TDA entraîne une fatigue importante cognitive et par voie de conséquence, une forte anxiété à l'endroit des exigences scolaires. Il induit également des difficultés de mise en œuvre des tâches à effectuer et d'organisation du travail. Au cours des études universitaires, les étudiants doivent développer une plus grande autonomie et cet objectif semble plus difficile à atteindre pour les étudiants aux prises avec ce trouble, bien entendu. Ils ont des difficultés à s'autodiscipliner, à être méthodiques et sont portés à la procrastination. Ils ont donc besoin d'une structure externe qui les aide à se centrer sur la tâche pour être plus productifs. Donc, une mise en place de stratégie d'organisation est absolument nécessaire pour les aider dans la poursuite de leurs études. Nous avons adapté un instrument de recherche pour atteindre nos objectifs qui a été conçu et appliqué par des chercheurs du Québec et nous l'avons adapté, nous l'avons un peu réduit. C'était un instrument de recherche qui nous paraissait extrêmement extensif et nous l'avons aussi traduit à l'espagnol pour des étudiants parce que ce questionnaire a été appliqué à un échantillon de 54 étudiants de notre licence en enseignement du français qui appartenaient aussi bien au premier semestre, donc ils ne maîtrisaient pas le français, qu'au troisième semestre. Ils sont âgés de 19 à 23 ans et ce questionnaire était anonyme. Donc, quel est l'objectif de ce questionnaire ? Comme je l'ai déjà pu le dire, c'est pouvoir détecter leurs problèmes d'apprentissage et à partir du moment où on voit que ces problèmes d'apprentissage pourraient relever du trouble d'apprentissage, trouver des stratégies de remédiation. Il est constitué de 18 questions à choix multiples, environ 5 ou 6 possibilités par question. Et aujourd'hui, pour faciliter un petit peu la compréhension de ce thème qui pourrait prendre des heures, j'ai sélectionné 8 questions. 8 questions qui portent toutes sur l'apprentissage, donc qui permettent de dégager les difficultés d'apprentissage que nos étudiants peuvent avoir. Alors, ces questions, je les ai laissées telles que sont apparues aux étudiants. Donc, vous voyez les questions qui portent sur l'apprentissage, sur la possibilité d'être attentif, d'être concentré, d'écouter les instructions qu'on peut donner ou les questions qu'on peut poser en tant que professeur, et surtout les devoirs qui représentent une grande difficulté pour les étudiants, la compréhension des instructions notamment. Ça porte aussi sur la difficulté pour s'organiser, pour organiser les devoirs, les tâches, pour gérer le temps et les différentes activités qui peuvent être nécessaires pendant la semaine, par exemple. Aussi, par rapport à l'impulsivité, cette tendance à parler, couper la parole, proposer un certain nombre de thèmes en même temps à une discussion. Bien. Que nous montrent les résultats préliminaires parce qu'il manque encore certaines choses que nous devons un peu plus expliciter, approfondir, car c'est un thème extrêmement intéressant et complexe. La première chose de tout ce questionnaire, et principalement des huit questions que vous venez de lire, la première chose qui ressort, c'est le manque de concentration. Une grande majorité des 54 étudiants qui ont été interrogés se distraient facilement, soit par association d'idées, donc on entend une idée dans la salle de classe et on commence à penser à autre chose, ça nous emmène très loin, par des pensées personnelles qui n'ont absolument rien à voir avec le thème des études, ou ils se laissent distraire par l'environnement, les bruits, les stimuli extérieurs. Ils ne maintiennent pas longtemps leur attention, ni en classe, ni pour faire les devoirs, et surtout pour faire les devoirs. Manque de concentration aussi par rapport aux interactions quotidiennes. On change fréquemment de thème de conversation. On passe du coq à l'âme très facilement. Un autre point qui ressort de ces questionnaires, ce sont les difficultés d'autogestion. Les étudiants disent avoir besoin d'une date précise pour terminer les tâches et surtout, ils travaillent dans l'urgence. Ils ont beaucoup de mal à établir des horaires de travail quotidien ou des dates buttoires eux-mêmes. Ils dépendent complètement de l'extérieur pour ce type de travail. Leur planification, donc, pour la même raison, est insuffisante et ils ont tendance à tout faire au dernier moment et pour cette même raison, à oublier de faire certains travaux. Et enfin, le dernier thème, là encore, qui ressort, c'est l'hyperactivité. La majorité des étudiants enquêtés disent faire plusieurs choses à la fois, mais n'en terminaient aucune, aucune de manière satisfaisante en tout cas. Donc, une grande tendance à la dispersion et en plus, il y a une hiérarchie des activités. C'est-à-dire qu'ils auront tendance à privilégier les activités qui vont les distraire, qui vont les amuser et laisser de côté les autres activités, on va dire, plus sérieuses ou qui leur demandent un plus grand effort mental et de concentration. Ils parlent banalement très souvent, sans réflexion préalable, ce qui peut bien entendu générer des désaccords, des conflits, des obstacles à la communication dans la salle de classe ou bien en dehors. Et la majorité d'entre eux aussi mentionnent qu'ils passent beaucoup de temps sur des détails. Donc, au détriment d'une vision plus générale d'un travail, ils perdent du temps sur des détails et pour cette raison, ils ne terminent pas les tâches qui sont exigées. Pour l'instant, nous en sommes toujours au stade de l'analyse des réponses, mais une proposition d'intervention est déjà dégagée que nous avons aussi adaptée de recherche québécoise sous la forme d'un programme de tutorat. Ce programme repose sur un renforcement des stratégies d'apprentissage tout au long de huit modules. C'est comme cela que ça a été mis en place au Québec. Ces huit modules abordent des thèmes qui relèvent des habiletés essentielles pour réussir à l'université. Quelques exemples, la gestion du temps et la planification, la gestion du matériel scolaire et de l'attention, la lecture efficace, la planification et la rédaction d'un texte, la gestion du stress ou justement l'évitement de la procrastination. Cette étude nous a renforcés dans notre conviction initiale que nos étudiants ont besoin que les enseignants ou leurs camarades, peut-être de niveau plus avancé, les aident à surmonter cette épreuve que les autres ne comprennent pas forcément, mais que peut vivre un étudiant atteint de ce trouble. Pour les enseignants, ça implique une grande sensibilisation, je le dis par expérience personnelle. Il est trop souvent facile de penser que les étudiants ne font pas leurs activités ou sont distraits parce qu'ils sont démotivés, parce qu'ils sont simplement feignants. Et très souvent, derrière, il y a autre chose. Donc, il faut savoir être ouvert à la recherche des problèmes d'apprentissage que peuvent avoir les apprenants et qu'ils n'explicitent pas forcément ou par honte ou par expérience d'avoir été rejeté. Bien, donc je rappelle que ces problèmes peuvent se manifester comme des obstacles à l'apprentissage d'ordre cognitif et métacognitif. Ils ont beaucoup de lacunes, notamment compréhension de lecture, des problèmes d'organisation et d'exécution des tâches, de résolution de problèmes, d'autorégulation, et aussi dans des comportements qui indiquent un certain désordre du domaine affectif, tel que l'attention, l'hyperactivité, le manque d'autocontrôle, l'angoisse et encore d'autres choses. Donc, il faut être compréhensif en tant qu'enseignant et savoir, d'une certaine manière, mettre en place un enseignement personnalisé. Nous espérons mettre en place ce que nous avons proposé comme activité de remédiation au cours du printemps 2021 et nous espérons avoir le plaisir de vous transmettre nos résultats lors d'une prochaine conférence. Merci beaucoup de votre attention.